Angèle Sonia, responsable de l'audit interne au centre de CCR. Alain Asneunier, auditrice interne au centre de la CCR. Elle est indépendante, autonome et professionnelle. Honnête, professionnelle et organisée. Complémentaire. Complice. Elles sont trop émotives, manquent d'ambition et elles sont moins douées que les hommes en science et en mathématiques. Fragiles, émotives et manquent d'ambition. Elles sont trop sensibles. Moi j'aimerais voir disparaître le préjugé selon lequel les hommes doivent montrer et enfin maintenir une façade de force et ne pas montrer justement leur vulnérabilité émotionnelle. L'égalité salariale, sans aucun doute, puisque à poste égal, les femmes gagnent 9% au moins que les hommes. Et le plafond vert, il n'y a que trois femmes qui sont au CAC 40. Alors pour moi, les deux points, c'est l'égalité salariale, bien sûr, et la représentation dans les postes de direction. Simone Weil. Après ma mère, il y a Malala Yousafzé. Alors comment je la vois ? Déjà, ce n'est pas me poser la question dans le milieu professionnel. Comment j'ai contribué au quotidien ? Je pense que c'est en adoptant un comportement neutre. Et justement que dans le département ou dans les relations avec les collaborateurs, ce ne soit pas une question. À titre personnel, c'est dans l'éducation de ma fille. Je l'apprends à réfléchir sans bien genrer, qu'elle fasse tout ce qu'elle veut, sans se préoccuper de savoir si c'est fille ou garçon. Et pour moi, l'égalité homme-femme, ça veut dire l'accès équitable aux opportunités. Et la reconnaissance aussi des compétences indépendamment du genre. Et après, quand je contribue, je prends soin de choisir mes mots de manière inclusive. Et bien sûr, en évitant tout comportement ou langage qui pourrait renforcer des préjugés. Alors elle représente le chemin qui reste à parcourir pour aboutir à une égalité des genres, l'autonomisation des femmes et des filles à travers le monde. Elle représente aussi la fragilité des acquis, puisque le droit de vote c'est 44-45. Ça fait à peine 60 ans que les femmes ont le droit de travailler sur l'autorisation de leur mari. Et puis la loi Veil, c'est 75, donc moins de 50 ans. C'est un rappel de l'importance de continuer justement à œuvrer vers un monde plus juste. Absolument. Oui. La première rencontre, c'est que l'annonce était passée pour un poste d'auditeur senior. Et Anna s'était présentée alors qu'elle n'était pas senior. Donc je vais l'accueillir et elle m'a dit écoutez, je suis désolée, je ne suis pas senior. D'ailleurs, je l'ai écouté, vous êtes là, on va faire l'entretien. Et tout le long de l'entretien, je me suis aperçue qu'elle avait un potentiel énorme. Et je me suis dit, écoutez, on va travailler ensemble. Et voilà, c'était vraiment au fini. Mais c'était un coup de cœur, c'est ça ? On peut dire ça, un coup de cœur professionnel. Voilà. Et qui fonctionne très bien. Toi, tu aimes bien le groupe The Weeknd ? Oui. Ah mais c'est un petit peu fort, tu vois. Die for you. Si tu veux. Bah ouais, die for you. Eh bah écoute, voilà.